Bonjour, je m'appelle Gabi et je travaille chez Proximus. Vous avez un adaptateur CPL extension Wi-Fi, aussi appelé Wi-Fi extender ? Je vais vous expliquer à quoi servent ces 4 témoins lumineux. Ils ne sont pas là pour faire joli. Chacun d'entre eux a une signification bien précise. Regardons d'abord le témoin lumineux Power du Wi-Fi extender. Il doit toujours être allumé. Si ce n'est pas le cas, vérifiez que l'appareil est bien branché et que le réseau électrique fonctionne correctement. Sans électricité, on ne pourra pas faire grand chose. Passons ensuite aux voyants d'Elan en forme de maison. Ils vous renseignent sur la connexion entre le Wi-Fi extender et le CPL branché près de votre modem. S'il est vert, tout va bien. S'il est orange, c'est que les chaînes HD, c'est-à-dire en haute définition, peuvent ne plus fonctionner. S'il est rouge, c'est qu'il y a un problème de connexion avec le CPL. Il faut alors réinitialiser le CPL et le Wi-Fi extender. S'il est éteint, enfin, c'est que le Wi-Fi extender n'est pas configuré avec le CPL. Dans ce cas, il faut les reconfigurer. Passons maintenant au témoin lumineux Ethernet. Il indique que vous avez relié votre Wi-Fi extender au décodeur ou à un ordinateur via un câble Ethernet. Le bouton Wi-Fi, enfin, indique une connexion sans fil. S'il est éteint, c'est que le Wi-Fi est désactivé. Pour le rallumer, appuyez simplement sur le bouton Wi-Fi on-off. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a été utile. En cas de besoin, n'hésitez pas à consulter nos autres vidéos d'aide sur le Wi-Fi extender.